Bonjour et bienvenue L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation en voyage à la rencontre de Dieu Je calme mon corps et mon esprit, je respire lentement et consciemment Je me recentre sur la présence de Dieu, je m'attends à sa parole Marc commence son évangile d'une manière mystérieuse Dans le livre du prophète Esaïe, il est écrit Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin De qui parle-t-il et quel est ce chemin ? Nous lisons l'évangile selon Marc, le chapitre 1, les versets 4 à 11 Jean parut alors dans le désert Il baptisait et proclamait Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés Tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre Il reconnaissait publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain Jean portait un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage Il proclamait Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales Moi, je vous ai baptisé dans l'eau Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint Je m'imagine parmi la foule au bord du fleuve du Jourdain J'écoute et je regarde Jean Comment est-ce que je réagis à ces invitations ? Est-ce que je m'approche pour emprunter ce chemin ? Et sinon, qu'est-ce qui me retient ? À travers Jean, Dieu nous exhorte à vivre un grand changement de vie, un demi-tour radical en nous-mêmes Pour nous tourner vers Dieu et vers les autres Il nous convie à un baptême Signe que Dieu pardonne nos péchés, nos choix mortifères Qu'il purifie et renouvelle nos cœurs pour une vie nouvelle C'est tout à la fois une vraie révolution et un apaisement intérieur Mais ces paroles vont plus loin Nos cœurs doivent être disposés à accueillir une personne et une œuvre plus puissante encore Seigneur, conduis-moi à disposer mon cœur à cette rencontre et cette œuvre Sous-titrage ST' 501 Il proclamait Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales Moi, je vous ai baptisé dans l'eau Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée Et Jean le baptisa dans le Jourdain Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer Et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe Et une voix se fit entendre des cieux Tu es mon Fils bien-aimé En toi, je trouve toute ma joie Qui est Jésus ? Devant cette scène, que se passe-t-il en moi ? Dans cet épisode, qu'est-ce que Dieu me dit de lui ici ? De Jésus, des êtres humains et de moi ? Jésus, véritable être humain, vient se faire baptiser comme tout un chacun Il atteste ainsi de l'autorité que Dieu a déléguée à Jean le baptiste et de sa propre humilité Au moment du baptême de Jésus, les cieux qui se déchirent et la voix du Père nous focalisent sur Jésus Le Père accueille Jésus, son Fils Et manifeste aux yeux de tous qu'il le remplit de son Esprit Saint Il atteste ainsi que Jésus est de sa nature même et qu'il est bien plus qu'un être humain Il atteste ainsi que Jésus est de sa nature même et qu'il est humain Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » A l'écoute de ce récit, je contemple la manifestation de Dieu, un Dieu un en trois personnes. Le Père s'exprime, Jésus le bien-aimé remonte de l'eau, reçoit la parole du Père et l'Esprit descend sur lui. Je contemple Dieu ici, dans sa personne et son mystère. Comme le souligne le moine et pasteur Daniel Bourguet, Marc n'attend pas la conclusion de son évangile pour évoquer le mystère du Dieu un qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il en parle au tout début comme un mystère qui est la base, le fondement de tout son évangile, le fondement de sa foi, le fondement de tout. Il en parle au moment même où apparaît le Christ, lorsqu'apparaît le Christ, apparaît aussi la Trinité. En recevant le Christ dans ma vie, j'accueille la Trinité en moi et je me laisse accueillir par elle. Béni sois-tu, Père, toi à l'au-delà de tout, qui pardonne nos fautes et nous rejoins dans notre humanité en la personne de Jésus. Béni sois-tu, Jésus, pour ton humilité et ta puissance, toi qui verse en nous l'Esprit Saint. Béni sois-tu, Esprit Saint, toi qui avec la douceur d'une colombe a la puissance de purifier et de renouveler nos vies. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Si vous souhaitez nous soutenir par vos dons, rendez-vous sur le site alliancebiblique.fr Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastx.com Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram respirationbiblique. A bientôt !